déjà j'arrive là-bas il y a une voiture avec un papier cadeau comme ça dès que j'arrive je dis oh je rentre et il y a un français je ne me rappelle plus son nom désolé un attaquant j'avais joué contre lui il était à Istres ouais donc on parle et tout je dis c'est à qui la voiture là pourquoi il y a un papier cadeau il me dit ah ouais j'ai mis triplé j'ai mis triplé le Chir il m'a offert la voiture je dis quoi je dis ah c'est comme ça là-bas après il me montre une montre il me montre une montre il dit ouais là c'est parce qu'on est monté on est monté en D1 il nous a tous offert une montre elle vaut combien ta montre 20 balles quoi mais c'est stylé ce club il me dit ouais c'est stylé quand ça se passe bien je dis ok on va sur le terrain et il y a un mec il est en train de courir tu vois c'est un belge je ne me rappelle plus son nom non plus tu vois c'est il y a longtemps je dis pourquoi je lui dis t'es blessé il me dit non ils veulent me tèj je lui dis pourquoi il me dit je me suis blessé ils veulent me tèj je lui dis mais c'est quoi ce truc de ouf je lui dis mais c'est quoi ce truc de ouf t'es blessé et tèj ouais et tout tiens ouais une galère bref on fait l'échauffement et direct on fait 1-8 contre 8 direct et l'autre il m'explique c'est parce que t'es là soit prêt sachant que l'agent il me dit quoi mets du strap ici 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 faut que tu sois beau gosse de ouf ça fait j'avais du strap partout j'avais même du strap sur les doigts et tout j'écoute tu vois et là on met un centre je fais contre le poitri nous sombrerons reprise de volet juste au dessus tu vois il y a un mec sur le côté il m'appelle viens 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 on peut entraînement lui ouais mais moi je sais pas c'est qui Mara est dans la maison tu vois moi je sais pas c'est qui j'y vais pas et le coach il me dit qu'est-ce que tu fais vas-y 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 ça c'est chier mon père ouais j'y vais il est avec un traducteur et tout et tu vois à ce moment tu parles anglais c'est important ça à ce moment est-ce que tu parles anglais à ce moment là c'est la première fois que tu parles ouais mais le traducteur il me parle en français tu vois il me parle en français après j'ai en anglais là toi tu parles anglais quoi moi moi maintenant ça va je me débrouille à l'époque non je parle je parle enfin je parle anglais tu connais ouais ouais je connais yes good yes yes tu vois et et donc le mec il me dit voilà on va te signer j'ai dit toi dans ma tête je lui dis ça fait 3 minutes d'entraînement tu vas me signer vas-y tant mieux vas-y on va voir avec ton agent et tout pour te signer et tout et donc moi bah je dis je regarde le chier tu vois bah merci et là lui il parle en rebeu tu vois et là tu te dis quoi le regarde pas le regarde pas le regarde pas je le regarde je dis comment ça le regarde pas je dis c'est qui lui je regarde pas c'est qui et lui me dit fais pas de gestes tu vois fais pas de gestes et tout je lui dis mais t'es un oif toi je lui dis mais je lui parle tranquille tu vois je dis bah vas-y vas-y tranquille bah dis lui vas-y ok il va avec mon agent demain et il se barre lui pendant que je parle il se barre donc après l'autre il le suit et tout et donc vas-y je finis l'entraînement tranquille fin de l'entraînement il y a un mec qui vient me voir on va te chercher à l'hôtel demain et tout donc je rentre à l'hôtel je suis avec mon agent et tout on regarde la télé et on voit quoi ? ça parle de mon club mon agent c'est un marocain tu vois ça parle du club où je suis quoi et l'entraîneur on lui demande à la télé en direct de prouver qu'il a les diplômes je te jure il traduisait pour moi et tout un entraîneur égyptien je me rappelle et lui il sort ses diplômes d'entraîneur et tout moi tu connais je sortais de Nantes n'importe quoi je sortais de Nantes je me dis je m'amère je ne suis pas ici tu vois ou pas c'est quoi ce truc de ouf vous tuez sur les lagos là vous tuez mais le pire c'est de toi c'est de tes histoires tes entes il y a des trucs pires que ça vous me faites pleurer mais j'étais choqué je lui dis à mon agent tu es sérieux toi tu m'emmènes dans un truc comme ça le mec on ne sait même pas s'il a ses diplômes ça se trouve c'est des falses tu vois ou pas il me dit non mais t'inquiète il me dit les arabes ils sont comme ça tu sais non 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 l'autre il est blessé ils vont le virer l'autre c'est un truc de fou il me dit ici c'est pas ouf attends 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 hey Mathias c'est toi tu as un ouf il a une voiture mon frère qui me sent son CV 10 fois mon frère moi je dis mais ouais je fais la voiture à la base c'est ça c'est pour ça il me dit soit c'est tout soit c'est rien ici vas-y vas-y on va dans le bureau le lendemain moi tu connais moi dans la tête j'ai encore le coach il prouve il a ses diplômes l'autre il me dit il me regarde pas où je suis arrivé ouais moi je me dis c'est quoi ce truc de ouf on arrive dans le bureau le mec il est plus là c'est le mec avec qui j'ai parlé le traducteur et un autre mec vas-y ils me font la proposition et tout et ils me disent je regarde et tout ils me font pour la contre-proposition tu vois si tu veux on va avec ton agent et tout je dis ok je dis à mon agent et vas-y fais mieux que tu peux vas-y c'est bon ils me disent va t'entraîner je vais m'entraîner et tout et il y a un mec qui vient me voir t'as 3 jours comme ça t'as 3 jours pour réfléchir ok je suis à l'hôtel mon agent il m'explique l'offre tout ça franchement bonne offre franchement super offre et je m'entraîne je m'entraîne je m'entraîne et le dernier jour ils viennent me voir t'as toujours pas donné de réponse je dis non bah je sais pas encore ils me disaient après l'entraînement tu viens dans le bureau tu nous donnes ta réponse soit tu signes ton contrat il est prêt soit voilà toi t'étais performant à l'entraînement tout ça il kiffait ouais ouais ça se passait bien et donc j'arrive avec mon agent dans le bureau et là donc là il passe un stylo le contrat signe frère voilà moi je regarde mon agent je lui dis voilà on sait même pas s'il a des diplômes je lui dis après je le regarde et je lui dis en plus imagine ça se passe pas bien ici parce que moi dans ma tête je me dis j'ai pas de chance jusqu'à maintenant imagine ça se passe pas bien ici et vous me pèse je vais où après moi je vais pas jouer à Marrakech je vais où après et après il me dit hé Mathias hier tu m'as dit que t'allais signer signe et eux ils voyaient qu'il y a un problème ils me disaient il y a un problème et tout non non mon agent il dit non 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 moi je les regarde je dis hé je veux pas je fais comme ça non 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 je dis no want no want je me rappelle j'ai dit ça no want no want tu veux ou pas hé je peux te dire je comprends pas le rebeu mais ils m'ont dit quoi dégage dès que je t'avais pris tes affaires tu te débrouilles pour aller à l'aéroport tu te débrouilles pour ton avion ça veut dire que je suis arrivé il m'a pas ramené à l'aéroport il m'a ramené un taxi j'arrive à l'hôtel j'arrive en bas de l'hôtel je me rappelle c'était un papa qui m'a dit dépêche toi de prendre tes affaires t'es viré de l'hôtel je dis quoi il me dit t'es viré de l'hôtel je dis mais je vais où moi il me dit t'es viré je prends mes affaires en balle parce qu'il m'accompagne jusqu'en haut je prends mes affaires je prends mes affaires je rentre dans l'ascenseur ils m'ont sorti de l'hôtel comme ça c'est trop t'as vu à l'époque parce que nous on prend le taxi on va à l'aéroport et tu pouvais prendre ton billet directement au truc parce que moi je dis à l'agent vas-y appelle-le dis-le c'est comment pour l'avion tu vois il arrive il me dit si je les appelle il me dit vas-y appelle vas-y tranquille il appelle il a fait comme ça tellement ils ont crié il a retiré son téléphone comme ça tu vois il a dit ok tu me rappelles il a dit smiley 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 tu vois donc ça fait on va on va émirer on va émirer tu vois on va émirer et tout et je me rappelle il restait que des billets première classe et j'ai regardé mon agent je lui ai dit chacun son chacun et chacun ça veut dire c'est vrai